Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Alli, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Cette vidéo est une réponse à la vidéo de Tatiana Vantos où elle parle de l'UPR et où elle dit entre autres qu'à l'UPR on pense qu'au Frexit et après il n'y a rien. Par contre il y a un truc qui me gêne profondément dans l'UPR, c'est qu'une fois qu'on a utilisé l'article 50 et qu'on est sorti de l'UE, il se passe quoi ? Et cette absence de perspective me fait me dire qu'il n'y a peut-être pas trop d'idées de ce qu'on va faire et que du coup j'ai peut-être pas forcément envie de lui confier les clés du pays. C'est aussi un moyen de répondre à certaines idées qu'il y a notamment à la France Insoumise ou au FN de dire qu'en dehors du Frexit, il n'y a rien du tout à l'UPR et que si on n'a pas une sixième république, on ne pourrait rien faire. Donc voici cette vidéo qui s'appelle « Réforme de la Constitution proposée par le programme de l'UPR ». Donc évidemment la première chose c'est le Frexit. Fidèle à toute notre histoire, le programme présidentiel de l'UPR de Libération Nationale consiste donc d'abord premièrement à la sortie de la France de l'UE par l'application de l'article 50 du traité de l'UE, le TUE, c'est-à-dire la première moitié du traité de Lisbonne. Deuxièmement, la sortie de la France de l'euro dont le seul moyen est de sortir de l'UE par l'article 50 du TUE actuellement. Et troisièmement, la sortie de la France de l'OTAN par l'application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Dans cette lignée, l'UPR veut aussi interdire de manière constitutionnelle les transferts de souveraineté non limités dans l'OTAN et dans l'objet. Et supprimer le titre 15 de la Constitution française qui est le titre sur la Constitution européenne qui a été adopté en 2008. L'UPR veut aussi élaborer un dispositif constitutionnel pour limiter la possibilité d'abandonner la souveraineté nationale. Réviser l'article 3 de la Constitution de la manure suivante en ajoutant l'indépendance nationale et la condition de l'exercice réel de la souveraineté nationale. Réviser l'article 53 de la Constitution en interdisant à la France d'adhérer à une alliance militaire permanente. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas de fin. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des alliances militaires mais elles ne pourraient pas être illimitées. Elle garderait toujours la possibilité de s'adapter à la situation au cours des années, au cours des décennies ou au cours des siècles. Bref. Et l'UPR veut aussi fixer le statut de la dissuasion nucléaire et de la gestion du capital des industries d'intérêt vital par une loi organique prévue dans la nouvelle rédaction de l'article 3. Donc tout ça c'est ce qui concerne le Frexit au sens large. C'est-à-dire quitter l'Union Européenne, l'Euro et l'OTAN et aussi mettre en place des systèmes ne permettant pas de retourner dans des équivalents d'Union Européenne ou d'OTAN mais permettant par contre d'appartenir à des associations d'État. Deuxième partie, réforme constitutionnelle des institutions de la 5ème république. Car même si l'UPR ne cherche pas à vouloir créer une 6ème république, elle veut remanier fortement les institutions de la 5ème république. En adoptant une présidence propre et citoyenne. Car l'article 5 de notre constitution précise que le président de la république veille à la constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'indécrité du territoire et du respect des traités. Et la constitution fait du président de la république un arbitre mais elle ne lui demande pas de décider de tout. Et Asselineau, dans son programme présidentiel, parlait déjà d'abandonner toute prétention monarchiste. Et notamment avec l'abandon de l'appellation de première dame de France qu'on retrouve avec Macron. Et d'ailleurs je tiens à noter que même aux États-Unis, la first lady est une expression utilisée mais ce n'est fondée sur aucune loi en réalité. Il n'y a aucune législation américaine sur la first lady. Donc en fait on imite les américains et on va encore plus loin qu'eux. C'est complètement idiot. Et donc la femme du président s'appellera simplement la femme du président de la république. De même que si une femme était élue présidente de la république, son mari serait simplement appelé le mari de la présidente de la république. Il n'y aura pas de médiatisation ostentatoire et indécente des enfants et de la famille du chef de l'État. Et il sera mis un terme à tout passe-droit, tout favoritisme et tout népotisme au profit de la famille ou des amis du chef de l'État. Et ensuite l'UPR adoptera une présidence économe de l'argent des contribuables et le budget de l'Élysée sera réduit de 40%. Donc ça, ça fait partie des promesses d'Asselineau dans son programme présidentiel. Donc ça, c'est le premier point. C'est ce que Mélenchon appelle mettre fin à la monarchie républicaine. Deuxièmement, l'UPR veut supprimer le système de parrainage des candidats à l'élection présidentielle, qui sera remplacé par un système de parrainage par un minimum de 500 citoyens résidant dans au moins 50 départements, avec un maximum de 5 000 parrainages par département. Donc ce ne sera plus les maires souvent encartés dans des partis politiques qui décideront de qui a le droit ou pas de se présenter à l'élection présidentielle, mais ce seront les citoyens qui auront ce pouvoir. Dans la continuité de la réforme de la Constitution, l'UPR souhaite transformer l'actuel Conseil constitutionnel, qui est un conglomérat de copains coquins, en une cour constitutionnelle, qui sera professionnalisée et dépolitisée. Inspirée de l'exemple allemand, cette cour sera composée exclusivement de 16 magistrats professionnels élus par les parlementaires pour une période non renouvelable de 12 ans. Elle devra défendre la Constitution en toutes circonstances, et en aucun cas suggérer de la défaire pour s'adapter à des traités internationaux. Il y aura ainsi une modification de l'article 54 de la Constitution. Les possibilités de saisine seront également élargies à des groupes d'élus locaux ou à des citoyens français. Il y aura la suppression et bien évidemment des 74 députés européens et de leurs attachés parlementaires qui vont avec, par la suite de la sortie de la France de l'Union européenne. Il y aura également une réduction du nombre des sénateurs de 348 à 101, soit 1 par département, à comparer aux 100 sénateurs des États-Unis, pour 325 millions d'habitants, ou aux 69 sénateurs allemands, pour 83 millions d'habitants. Ce qui équivaut à la suppression de 247 postes de sénateurs et des attachés parlementaires qui vont avec. Il y aura également une réduction du nombre de députés, en passant de 577 à 500, soit 1 pour 130 000 habitants, comme en Allemagne, ce qui équivaut à la suppression de 77 postes de députés et des attachés parlementaires qui vont avec. Un énorme paquet d'économies. L'UPR propose de rajouter une dose de proportionnelle, parce que comme il dit lui-même, il n'est pas normal que des partis qui font parfois des élections, un tiers des voix au premier tour ou un quart des voix au premier tour n'arrivent même pas à avoir que 2 ou 3 ou 4 députés. Il y aura un retour aux 22 régions de France métropolitaine d'avant la réforme de Hollande et leur réduction au rang d'établissements publics régionaux, comme avant la réforme de fer de 1982, c'est-à-dire qu'il y aura la suppression des 1757 postes de conseillers régionaux, donc un bon gros paquet d'économies. Il y aura l'inscription de la constitution des communes et des départements, comme des maillons essentiels de la démocratie française, et la division par deux du nombre des conseillers départementaux, comme avant la réforme Hollande, soit la suppression de 2054 postes de conseillers départementaux, et là encore des économies énormes. Donc ça c'est ce qui concerne les réformes des institutions de la Vème République. Troisième partie, réforme constitutionnelle de la politique française, car l'UPR ne souhaite pas simplement le Frexit, ni même simplement des modifications des institutions de la Vème République, mais l'UPR souhaite changer la politique française et restaurer la démocratie. Premièrement, l'UPR veut le rétablissement dans l'article 68 de la Constitution des crimes de complot contre la sûreté de l'Etat, qui a été supprimé par une loi constitutionnelle 93-952, le 27 juillet 1993, neuf mois après le référendum sur le traité de Maastricht, et le crime de haute trahison du Président de la République, qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 2007-238 du 27 février 2007, juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Ce crime de haute trahison sera d'ailleurs étendu au Premier Ministre et aux membres du gouvernement. Et sa signification juridique de cette incrimination de haute trahison sera précisée et étendue, notamment à la corruption et à l'abus de biens d'Etat et à la collusion avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique contraire à l'intérêt général du peuple français. Donc nous, on va réintroduire la notion de haute trahison, que d'ailleurs on étendra, pas seulement au Président de la République, mais également au Premier Ministre, aux ministres, aux membres du gouvernement et puis également aux députés sénateurs. Et on précisera ce que c'est que la haute trahison, c'est-à-dire la trahison des intérêts du peuple français au profit de puissances étatiques étrangères ou de puissances privées, de lobbies industriels, économiques et financiers. Ça sera clair pour tout le monde. L'UPR veut aussi interdire les activités de lobbying et de trafic d'influence. Et rendre illégales les entreprises de lobbying et de trafic d'influence dont l'activité consiste à manipuler l'information ou à diffuser de fausses informations afin d'obtenir des pouvoirs publics, des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la Nation. En particulier, interdire la présence de tout organisme de lobbying dans les couloirs de l'Assemblée Nationale. Je le répète, interdire la présence de tout organisme de lobbying dans les couloirs de l'Assemblée Nationale. L'UPR veut aussi donner un cadre législatif aux activités de club de réflexion, les think tanks. Tous les think tanks devront produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifiée toutes leurs sources de financement. Ces données exhaustives seront présentées en pages d'accueil de leur site internet et sur toutes leurs publications. La suppression de la procédure du Congrès, c'est-à-dire l'article 89 de la Constitution, qui permet à la Constitution d'être modifiée par les députés et les sénateurs réunis en Congrès à Versailles. Cette procédure sera donc supprimée et toute réforme constitutionnelle ne pourra plus être adoptée que par référendum selon l'article 11 de la Constitution à la majorité des électeurs inscrits. L'UPR veut aussi instaurer l'équité du financement public des activités politiques. Ce financement sera strictement proportionnel aux voies reçues à chaque élection, décomptées dès la première voie, et interdire les emprunts bancaires pour financer les campagnes électorales. L'UPR veut aussi réformer le statut des élus, avec l'interdiction du cumul des mandats fixé par une loi organique et l'inéligibilité à vie des élus condamnés, ainsi que l'obligation d'avoir un quasi-judiciaire vierge pour se présenter à une élection. L'UPR veut aussi limiter à un seul renouvellement consécutif les mandats de parlementaires, conseillers départementaux et maires pour les grandes villes. Pour les petites villes, il y a possibilité qu'un maire reste plusieurs fois dans les petits villages et tout ça, ça c'est pas un souci. Et l'UPR veut aussi poser le principe de l'examen périodique des conflits d'intérêts. L'UPR veut aussi la mise en place d'un quorum d'au moins 60% de présence à l'Assemblée nationale pour éviter le spectacle révoltant et antidémocratique de vote avec une assemblée aux trois quarts vides. Et c'est souvent le cas, parce qu'il y a certains députés qui sont trop occupés, qui ont les enfants à emmener au tennis, ils n'ont pas le temps d'aller voter. Il faut faire leur boulot. L'UPR veut aussi inscrire dans la Constitution Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance du public. Les scrutins par machine à voter électronique sont interdits. Donc ça, c'est ce qui concerne les modifications dans la Constitution pour réformer le paysage politique. Quatrième partie, réforme constitutionnelle de la démocratie française. Non seulement l'UPR veut sortir de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN, mais aussi modifier certaines institutions de la Vème République et modifier le monde politique, mais aussi restaurer la démocratie. Notamment, en instaurant le référendum d'initiative populaire, en plus du référendum d'initiative présidentielle, ce nouveau type de référendum, donc d'initiative populaire, s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle qui vérifiera préalablement sa conformité avec la Constitution. Une loi organique en fixera les modalités d'organisation, et les référendums pourront compter plusieurs questions pour nuancer la réponse. Bien évidemment, on pourra avoir un référendum d'initiative populaire pour modifier la Constitution. L'UPR veut aussi une reconnaissance du vote blanc comme un vote à part entière, et annuler le scrutin et convoquer de nouveau les électeurs en cas où le vote blanc est majoritaire à une élection, et avec l'interdiction au candidat du vote précédent de se représenter. L'UPR veut aussi transformer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, en une Cour supérieure de l'audiovisuel, chargée de veiller à la représentativité politique objective de la population dans toute sa diversité. Cette Cour sera, comme la Cour constitutionnelle, composée de magistrats professionnels. Elle pourra recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français grâce à des sondages sur Internet auprès de plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs et téléspectateurs. L'UPR veut aussi fixer un cadre constitutionnel aux médias, et établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances économiques étrangères comme françaises. L'UPR veut être des Montesquieu du XXIe siècle, en actualisant le principe de la séparation des pouvoirs, et en reconnaissant le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique sera séparé des trois autres pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais aussi des féodalités économiques et financières. L'UPR veut adopter ainsi des lois anti-concentration et des dispositifs permettant de lutter contre la logique de la financiarisation et la logique commerciale dans le domaine des médias. Elle veut interdire aux groupes intervenant fortement dans d'autres secteurs économiques, genre le BTP, les banques ou le pétrole, de pouvoir posséder des médias. Et aussi interdire de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension et des groupes et conglomérats multinationaux. L'UPR veut créer un service public de l'information et de la culture, SPIC, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa fonction informative, démocratique et émancipatrice. Ce SPIC sera chargé par la loi de favoriser la qualité des débats publics, l'élévation de la culture générale et l'éducation de tous en offrant une information et des programmes de qualité, en matière de culture, d'art, d'histoire, de science, etc. L'UPR veut la renationalisation de TF1, qui était à l'origine une chaîne d'État jusqu'en 1987. Elle est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation de l'opinion publique, rôle qu'il est inadmissible dans une démocratie de laisser dans des mains privées ou étrangères. Car TF1, pour ceux qui ne le savent pas, est certes la propriété de Buig, donc la construction, mais Buig lui-même appartient à 20% à American Funded Management, une société californienne. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français. Il y aura aussi la renationalisation de télévision de France, TDF, car la maîtrise de la diffusion des chaînes de télévision et des stations de radio doit être une prérogative dans la main du peuple français et non dans des mains privées ou étrangères. Mais en dehors de TF1 et de France 2, France 3, France 4, France O et France 24, un gouvernement UPR ne va évidemment pas renationaliser toutes les autres chaînes genre Canaplus, M6, NT1, SCI, etc. ou BFM. L'UPR veut aussi la restitution à l'agence France Presse de son rôle originel de service public de l'information tel qu'il avait été conçu par le Conseil National de la Résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires, à savoir que l'AFP a été privatisé. Il faut aussi assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Comme Asselineau l'avait dit pendant la campagne électorale, arrêtez d'avoir tous les journalistes qui soient tous d'accord sur le même sujet. Il n'est pas normal qu'au moment d'un référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs sur toutes les radios étaient pour. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas seulement que les responsables politiques qui s'expriment. Il y a aussi les commentaires. Il y a le nuage d'informations qui est tout autour. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des journalistes penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Il y a des commentateurs qui n'ont pas forcément des journalistes, il y a des gens. Comment ? Pardonnez-moi, mais les commentateurs ne sont pas forcément... C'est vrai, vous avez raison. Mais alors justement, pour l'exemple... C'est tout à fait la même chose. Oui, mais c'est vrai. Mais par exemple, les commentateurs, on pourrait avoir des commentateurs, voilà, qui soient par exemple pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais on leur choisit comment ? On leur demande de présenter des cartes de partis ? Non, on demande tout simplement aux responsables, aux médias de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. C'est l'éthique du journalisme, madame. C'est l'éthique du journalisme. C'est la grande charte du journalisme fixée en 1971 par des journalistes eux-mêmes. Voilà. Non, mais qu'il y ait une diversité d'opinions. De toute façon, les grands médias privés feront ce qu'ils voudront. Mais les grands médias publics... Excusez-moi, mais puisque vous parlez de France Inter, madame, est-ce que vous trouvez qu'il est normal... Oui, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que lorsque un de nos adhérents récemment a demandé à M. Patrick Cohen pourquoi un mouvement politique qui a 190 000 électeurs, prouvé en décembre 2015, 190 000 personnes donc, qui potentiellement payent la redevance audiovisuelle, que ce parti qui a pratiquement 1% des suffrages, que ce parti politique est en très forte croissance, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'ait jamais été invité une seule fois, une seule fois, en 10 ans, à une matinale sur France Inter ? L'UPR veut aussi reconstituer un syndicalisme indépendant, en interdisant toute subvention aux syndicats qui ne seraient pas d'origine française, voire, par exemple, la Confédération Européenne des Syndicats, qui fait que la majorité des syndicats français ont adhéré la CGT, la CFDT, l'FO, la CFTC et l'UNSA. Donc il y a un sub qui n'y est pas, notamment, qui ne sont pas là-bas. Ils reçoivent de l'argent de la Commission Européenne et s'engagent à respecter les engagements européens. L'UPR veut aussi assurer un financement public suffisant aux syndicats, pour leur permettre de jouer le rôle naturel de vrais représentants du monde salarié. Donc ça, c'est la partie pour rétablir une démocratie française, pour rétablir une opinion publique fondée sur la réalité et non pas fondée sur la volonté des milliardaires qui possèdent les médias. 5. Réformes constitutionnelles de l'économie française L'UPR veut évincer les fonds d'investissement et les grands groupes de toutes les sociétés liées au service public, retirer aux banques Goldman Sachs et JP Morgan Chase leur accès au marché du gaz en France, et assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. L'UPR veut poser le principe constitutionnel de la propriété publique de la Poste, des producteurs et des fournisseurs de gaz et d'électricité, de la SNCF, des autoroutes, des services d'adduction d'eau, des deux premières chaînes de télévision nationale et de la sécurité sociale, et annuler définitivement le processus de privatisation rampante de la Poste. L'UPR veut organiser le retour à la nation, c'est-à-dire la nationalisation totale ou partielle, selon les cas, des entreprises suivantes. EDF et Enedis, l'ancien ERDF, ENGIE, l'ancien GDF Suez, Orange, l'ancien France Télécom, toutes les sociétés d'autoroutes, toutes les sociétés de réseaux d'adduction d'eau, TF1, Télévision de France, TDF, tout établissement financier secouru par des fonds publics, comme à l'époque de Sarkozy, où les banques, elles ont fait les cons, elles ont perdu du pognon, et après c'est l'État qui leur renfloue les caisses, et elles ne remboursent jamais. L'UPR veut aussi l'interdiction de la privatisation des services publics stratégiques existant actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation. La sécurité sociale, insituée par les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945, reste pour le peuple français l'une des très grandes conquêtes de la libération. Elle est l'objet d'un immense consensus dans la société française, et pourtant cet immense consensus ne cesse d'être remis en cause par les directives européennes en tout genre. Notamment, il y a eu un jugement de la Cour de justice de l'Union Européenne qui a déclaré que la sécurité sociale n'était qu'une forme de mutuelle comme les autres, et qu'elle devrait donc être mise normalement en concurrence avec d'autres mutuelles, privées, et si possible étrangères. Et c'était d'ailleurs aussi un thème qu'on retrouvait dans le programme de François Fillon. Il est temps d'arrêter cette dérive qui nous conduit tout droit vers une intolérable société à l'américaine, car aux Etats-Unis, 50 millions de personnes, soit plus de 15% de la population totale, n'ont aucune couverture sociale. Pour refuser ce type de société inégalitaire, insupportable à une écrasante majorité de Français, nous devons confirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale, préserver son avenir et mettre un terme aux campagnes constantes de dénigrement dont elle fait l'objet. L'UPR veut réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale pour assurer une justice sociale entre les citoyens français aux dépens des assureurs privés. Inscrire la sécurité sociale dans la Constitution Réexamen de tous les projets de fermeture d'hôpitaux et de maternité sur le territoire national. Mettre un terme à la marchandisation de la santé et refuser de la soumettre aux règles de la concurrence et en revenir au principe selon lequel chacun doit pouvoir contribuer selon ses moyens et chacun doit pouvoir recevoir selon ses besoins. L'UPR veut aussi inscrire dans la Constitution le principe de la retraite par répartition et celui d'une retraite minimale pour assurer à chacun une existence convenable et digne. Donc ça c'est la fin du volet économique de la réforme de la Constitution. L'UPR veut réattribuer à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Cela implique l'abrogation de l'article 123 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne le TFUE. Cette mesure est donc cohérente avec notre dénonciation globale de ce traité en application de l'article 50 du Traité de l'Union Européenne le TUE. L'UPR veut mettre un terme au pouvoir induit des agences de notation en rétablissant le contrôle des flux de capitaux. Il faut choisir entre ce rétablissement du contrôle des flux de capitaux et l'abdication de toute souveraineté devant les fonds de pension, les banques et les agences de notation. Toute autre solution est illusoire et inefficace. Le rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux implique notamment l'abrogation de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne TFUE, mesure cohérente là aussi avec la volonté de l'UPR de mettre en place l'article 50 du TUE et donc le Frexit. L'UPR veut aussi répondre aux problèmes écologiques ce qui impose de voir les difficultés sans faux semblants. Il faut agir proportionnellement aux enjeux avec vigueur si nécessaire et réhabiliter l'idée de long terme et retrouver le sens de l'intérêt général. Le principe de précaution doit être mis en œuvre dès que prime l'incertitude, sans qu'il faille pour autant céder au discours catastrophiste. Ni angéliste, ni catastrophiste, l'UPR prône ainsi une voie d'équilibre et de raison. Et je rappelle pour ceux qui l'ignorent que le principe de précaution fait partie de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 qui fait partie du bloc constitutionnel. L'UPR veut aussi, conformément à sa volonté de rétablir la démocratie en France, associer les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique et en particulier la question du nucléaire qui divise et sur laquelle les Français n'ont jamais été consultés. Un grand débat national à l'issue du quai sera organisé un référendum permettra aux Français de s'approprier les enjeux puis de décider librement de leur destin collectif. Par ailleurs, des comités consultatifs intégrant les diverses milieux associatifs et scientifiques guideront les choix et amélioreront la gestion des ressources et des communs. Le retour à la nation des producteurs et fournisseurs d'électricité et de gaz de la SNCF, des autoroutes ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'État faciliteront grandement la mise en application des choix politiques souverains des Français. Le retour à la logique de services publics aidera à la mise en place de stratégies à long terme ayant pour objet le bien-être collectif. L'UPR veut ainsi lutter contre le gâchis et réduire l'énergie consommée par les bâtiments en France, diminuer les gaspillages industriels, favoriser un système industriel sobre en consommation de ressources naturelles et lutter contre l'obsolescence programmée. L'UPR veut aussi la création d'une taxe verte à l'importation qui sera une taxe sociale et environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux de production plus faibles que nos exigences françaises. L'UPR veut également remplacer la PAC par une PNA politique nationale agricole. La sortie de l'Union Européenne ne modifiera en rien le niveau des subventions versées à nos agriculteurs puisque ces subventions, bien que qualifiées d'européennes, sont en réalité financées par le contribuable français. Elle veut réorienter la politique agricole vers la qualité des aliments et la préservation de l'environnement pour définir un nouveau modèle pour l'agriculture française et améliorer le bien-être animal. L'UPR veut garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Réguler les spéculations sur les produits alimentaires à destination de l'homme et des animaux en réglementant les marges de la filière. L'UPR veut aussi assurer pour les agriculteurs un prix minimum de viabilité en dessous duquel la grande distribution ne pourra pas descendre. L'UPR veut également créer un fonds de garantie suffisant en cas de sinistre agricole afin de dédommager les exploitants victimes et stabiliser le marché et l'orienter vers les productions locales et rapprocher les producteurs des consommateurs en favorisant les circuits courts. Le désintérêt des dirigeants pour la francophonie est en parfait accord avec la construction européenne qui postule des distinguos entre pays recommandables les pays européens et les autres. Ainsi, il s'acharne à affaiblir toute coopération avec les pays de la francophonie en cloisonnant la France dans le périmètre étroit et arbitraire de l'Union européenne. L'UPR fait de la francophonie dans son programme politique un concept majeur où la coopération politique, économique, sociale et culturelle tient une place éminente. L'UPR propose ainsi la création d'un parlement de la francophonie qui sera installé dans les anciens locaux de l'UNESCO à Paris pour donner corps à une véritable communauté francophone en entretenant un lien politique permanent entre les États de la francophonie. L'UPR veut ainsi renforcer la diplomatie entre les pays francophones et favoriser l'adoption de positions communes dans les grandes institutions internationales comme l'ONU le FMI l'OMC etc. Enfin l'UPR veut organiser trois grands débats nationaux organisés de façon loyale pour que chaque opinion puisse être exposée et débattue qui se concluront par trois référendums le premier sur la politique énergétique de la France voire la partie précédente sur le nucléaire un deuxième référendum sur la dette publique et un troisième référendum sur l'immigration et l'espace Schengen. Voilà en gros les mesures les plus importantes de l'UPR qui comme vous pouvez le voir ne se résument pas simplement au Frexit et on verra après. D'autant plus que ce dont je parle dans cette vidéo ne concerne que les réformes de la Constitution et pas d'autres domaines qui sont aussi dans le programme de l'UPR. Donc même si l'UPR ne tranche pas sur certains sujets considérés comme sociétaux ou comme clivants elle prend quand même des décisions fortes sur un très grand nombre de sujets en sachant que tous ces sujets là sont actuellement débattus par l'Union Européenne et non plus par la France et par ses citoyens. Et merci à tous ceux qui suivent mes vidéos Si vous aimez les vidéos que je fais n'hésitez pas à mettre des pouces à vous abonner à mettre la cloche et à mettre des commentaires si vous voulez Salut ! Je n'habite pas sous un Tipeee mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner Salut ! Sous-titrage ST' 501